À cet élément dans les informations du Hub, la personne qui posait la question sur l'application, en fait, vous avez en haut à droite, ici, vous cliquez, vous arrivez sur une page comme ça et vous avez le calendrier en deuxième position. Oui, d'accord, je vois calendrier et après, il y a des photos. Voilà, c'est ça. En fait, vous descendez et vous allez arriver sur le type de culture que vous pouvez planter dans vos tours. Absolument, je viens de le trouver, merci. Il n'y a pas de quoi. Juste une question par rapport à ça, c'est super, ça permet de voir un petit peu ce qu'on plante. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'étayer encore davantage ? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a la possibilité de faire des laitues, des choux calés, du mesclin, encore des piments. Donc, on repasse sur les pratiques agronomiques, donc les adaptations pour l'automne. Vas-y, Emine, cette fois. Alors là, vous avez enlevé toutes les LED ou les rampes des permacultures. Vous pouvez commencer à les réinstaller et ajuster la luminosité en fonction de la production que vous voulez avoir. En commençant progressivement de 6 heures par jour, 8 heures, 10 heures, 12 heures jusqu'à décembre. Et en rediminuant ensuite progressivement à la fin de l'hiver. Concernant l'irrigation, si vous avez un arrêt au spring, par exemple, on va commencer à diminuer la durée d'irrigation par jour. Notamment, surtout avec les grosses chaleurs qui a eu cet été, on va diminuer progressivement. Pour les bacs de permaculture, si vous avez fait le changement de saison ou si vous allez le faire, on va réajuster le niveau en rajoutant du substrat, donc du biochar, l'ombré-compost et du terreau. N'oubliez pas la couche de BRF pour maintenir la chaleur dans le sol et également l'humidité. Merci.